Bon, on se retrouve sur une petite émission avec Romain Legendre. Merci d'avoir accepté d'être là. Aurélien Raja, merci aussi à toi. Aurélien et Laurence qui ont organisé tout ça. Et on est à J-3 du championnat de France de Cross des Mureaux. On a quasiment, sur la Ligue, 200 athlètes qui y vont. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et on s'est dit, on va faire monter. On en a deux, on a deux blessés. C'est deux blessés qui ne pourront pas y être. Et du coup, on les a rattrapés, on leur a dit que vous êtes blessés. Vous n'allez pas aller sur les muraux. Vous n'allez pas défendre les couleurs de la Ligue. Il va falloir que vous nous fassiez un petit peu monter la pression sur cette émission-là. On va leur poser plein de petites questions qu'on va destiner à tous ceux qui y seront et qui vont, à mon avis, vous écouter. Donc, Laurence, dis-nous un petit mot. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien oui, du coup, je pense que c'est vrai que c'est une situation particulière. quand on ne peut pas se défendre ses chances, je pense que Romain et Aurélien ont un petit peu la rage au fond d'eux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie un petit peu d'une carrière. Quand on pratique à un certain niveau, qu'on a des sollicitations, la blessure n'est pas toujours très loin. Et en tout cas, ce qu'il faut être convaincu, c'est qu'on en sort toujours. Beaucoup d'athlètes sont passés par la phase où vous êtes actuellement. Donc, on en ressort souvent plus fort parce qu'on travaille ses points faibles. On se pose des questions qu'on ne s'était pas posées avant. Donc, je ne me fais pas de soucis pour eux deux. Sachant qu'en plus, pour Romain et Aurélien, le cross, c'est souvent un moyen aussi de préparation. Ce n'est pas une fin forcément en soi. Même si Aurélien pourrait dire, oui, j'ai quelque chose à défendre et que j'aurais bien aimé par rapport à ce qu'il a fait en décembre. Mais je pense quand même qu'ils ont encore une belle carte à jouer en 2022 et qu'il faut pour eux être prudents et recommencer tranquillement en montant l'escalier, marche par marche. Et puis, stabiliser tout ça pour ne pas se reblesser une fois qu'ils auront complètement repris. Donc, en tout cas, je les remercie d'être ici parce que c'est quand même intéressant aussi d'avoir des avis entre guillemets d'experts, donc des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience. Et j'espère que leur témoignage et leur conseil sera intéressant et pourra profiter à ceux qui vont courir dimanche. On va les laisser se présenter. Aurélien, on va commencer par toi, par exemple. Ce qu'on aimerait bien savoir, en fait, nos auditeurs, nos spectateurs, ça va être les licenciés. Alors, ça va être ceux qui font le cross, mais cette vidéo, elle va être sur la chaîne YouTube. Et du coup, tu es susceptible d'être vu même au-delà de nos clubs, au-delà de notre région même. Donc, je te laisse te présenter ton club, ce que tu préfères en attelé, des petites anecdotes. Enfin, vas-y, tu peux commencer. Alors, moi, c'est Aurélien Raja. Je suis au club Dubossé depuis maintenant cinq ans. Avant, j'étais dans la région parisienne. Et ma spécialité, on va dire, c'est le cross. Et après, sur piste, plutôt tourné vers le 5000, surtout maintenant junior. En cadet, c'était plus le 3000. Et oui, j'ai commencé, on va dire, à l'athlétisme à, je crois, sept ans. Je commençais à sept ans. Jusqu'à mes, du coup, 13 ans, j'étais dans le Nord. Et un coach, on ne faisait jamais la piste que du cross. On ne faisait que de la préparation de cross. C'est ce qui m'a fait un peu aimer, on va dire, la boue. Et surtout, le goût du sang dans la bouche qu'on connaît bien au final des séances. C'est gore. Avec le froid. Sauf que le froid, on ne l'a pas ici. Mais on connaît quand même le goût du sang dans la bouche à la fin d'une séance. D'accord. D'accord. Ça promet. Ça veut dire, c'est une image ? Ça veut dire quoi, le goût du sang dans la bouche ? C'est une image, c'est une image. On n'a pas le sang dans la bouche. On ne fait pas peur, là-dessus. Il a sensé. Parce que la performance, il faut aller l'attraper et l'arracher avec les dents. C'est ça ? Il faut aller jusque-là. Et dis-nous un petit peu, les crosses, le meilleur cross que tu as fait ou le pire ? Est-ce que tu as deux petits souvenirs à mémoire ? Le meilleur cross, ce n'est pas compliqué. C'était en novembre, à Montauban, là où j'ai réussi à arracher la victoire. Et le pire cross… Ça veut dire qu'on a un champion de France encore en titre. Oui, c'est ça. Pour longtemps, mais pour l'instant encore. Encore trois jours. Encore trois jours. C'est ça. Et mon pire cross, je dirais, les départementaux à la Seine en plus, chez moi, où je m'en souviens, retour longue maladie, je me fais patre par Ayoub El-Amani, avec qui je cours tout le temps. Ça, c'était dur. Je n'ai pas le bord d'oeuvre, on va dire. Oui. Un clin d'oeil à Ayoub, justement, qui lui aussi a été blessé il y a quelques temps et qui sera présent au Mureau pour défendre la catégorie junior. C'est ça. Romain, je te passe le micro un peu, parce que tu vas te présenter un peu plus succinctement, parce que c'est vrai que tu as l'habitude et tout le monde doit te connaître maintenant. Mais vas-y, je te laisse faire. Bon, je ne savais pas que j'étais une star à ce point, mais ça va bien. Ça commence, ça commence. Romain Lejean, athlète licencié au club de Carpentras, de l'UAC. Moi, ça fait un moment aussi que je cours. Je suis originaire de Carpentras, mais j'ai commencé l'athlète en région bordelaise pour suivre mes potes. Moi, j'étais un peu un suiveur à l'époque et justement, je faisais un peu là où je suivais mes potes dans les sports, le rugby, le vélo, l'athlète. Il se trouve qu'en fait, j'ai bien kiffé courir, particulièrement courir plus que les autres sports qui font l'athlétisme, les lancers et les sauts. C'est que le sprint. Du coup, voilà. Et puis ensuite, je suis revenu à Carpentras parce que mon père était militaire. J'ai débarqué à Carpentras où j'ai vraiment commencé à m'investir dans le demi-fonds. Et puis, après mon bac justement que j'ai passé sur Carpentras, j'ai dû faire un choix pour poursuivre mes études et j'ai choisi une formation pour sportifs de haut niveau en Savoie. Et suite à l'obtention de ce diplôme, au cours des trois dernières années que j'étais sur Aix-les-Bains, j'ai décidé de revenir à Carpentras, mon club de cœur, pour m'investir à 100% dans ma passion. Donc, je suis courir à temps plein. Voilà, donc j'organise ma vie autour de la course à pied pour être le plus performant possible, même quand on est blessé parce qu'actuellement, je suis blessé autant d'Achille, ça ne m'empêche pas de m'investir pour mon sport. Voilà, moi je suis courant de 1500 mètres de base, donc ma priorité vraiment c'est l'été. Comme on le disait un peu en off, le cross c'est une étape dans la préparation pour l'été, bien que je fasse une étape qui n'est pas négligeable et qui permet vraiment de travailler des aspects de la course, enfin en tout cas qui permet de travailler la course à pied dans sa globalité avec les appuis, faire la caisse justement pour l'été. Et puis, sur un cross, au départ d'un cross, qu'on fasse du 800, du 400 ou du 10 000, on est à armes égales dans la boue, donc c'est ça qui rend la course plus belle. Voilà, et puis j'ai pour ambition de perdre fait cet été sur 15 parce que j'avais aussi des ambitions pour cet hiver, mais malheureusement ma blessure m'empêche de m'aligner dans trois jours, mais je souhaite le meilleur à tous les côtés qu'ils sont. Vas-y, vas-y Laurent. Non, justement, par rapport à ce championnat de cross, juste pour préciser quand même que pour eux, même si c'est une consolation toute relative, mais c'est plus important d'être quand même en forme au mois de décembre quand il y a les championnats d'Europe de cross et la sélection pour Romain et Aurélien qui auront en tout cas cette année toute leur place si tout se passe bien. Donc voilà, ils auront matière en tout cas à bien nourrir à la fin d'année 2022. C'est ça. On va essayer de se consoler avec ça, on va dire. C'est ça. On aurait une deuxième chance en novembre. C'est ça. Et Romain, ton meilleur... Pardon. Non, mais vas-y, continue, si on veut lancer avec toi. Oui, je ne peux pas poser là. Mon meilleur souvenir en cross, c'est... En fait, les pointes qui sont derrière moi en sont témoins, bien qu'à l'arrivée de cette course, j'ai fini avec six points de suture dans le pied et un arrêt d'une dizaine de jours. C'était le cross de sélection à Créteil en 2018, donc justement pour les championnats d'Europe de cross. Et j'y étais allé justement, je venais de signer à Aix-les-Bains. J'étais tout euphorique, je débarquais en Savoie, tout content. Et en fait, sans réel objectif, parce que je ne savais pas trop encore ce que je valais vraiment. Puis une sélection, ça me paraissait assez gros quand même. Donc, je m'étais aligné sur cette course. Et en fait, je volais. Donc, malgré ma chute, je termine quand même cinquième de la course. Parce que dans la course, je chute au départ, je me fais marcher dessus. Ce qui me vaut justement les points de suture et afficher ces pointes-là en trophée avec un peu de sang et de la boue. Et en fait, non, les sensations que j'ai ressenties pendant la course, de voir que je remontais et puis l'euphorie à l'arrivée, de voir tous les potes qui viennent me voir. Et moi, je ne savais pas en fait parce que je n'étais pas très, très lucide sur ma place. Et on vient me voir, on me dit, mec, tu as fait la CEDEC et tout. Donc, c'était vraiment un sentiment d'accomplissement qui n'était pas prévu. Et je pense que quand ce n'est pas prévu, c'est là que c'est le plus beau. Du coup, non, non, c'était très sympa. Et ça m'a permis de digérer justement le temps d'arrêt post-course à cause de mes points de suture qui, malheureusement, je n'ai pas pu m'aligner aussi au championnat d'Europe de crosse parce que je n'étais pas en état d'être compétitif pour représenter au mieux mon pays. Du coup, voilà. À souligner quand même, parce que ce comportement, on ne le rencontre pas tout le temps. On a eu des athlètes qui ne nous disaient pas tout le temps qu'ils étaient blessés. Et quand on arrive au championnat d'Europe, quand on est blessé, même si on est sélectionné, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir courir ou de ne pas pouvoir s'exprimer à fond. Et Romain a eu ce courage, je pense que c'est du courage aussi, de décliner sa sélection, donc de donner sa place au suivant. Et je pense que c'est à souligner parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Quand il y a le maillot, l'équipement, le déplacement, les athlètes ont quand même du mal à renoncer. Et lui, il a su le faire. Et j'espère vraiment pour lui qu'il pourra à nouveau porter ce maillot et qu'il aura, qu'il aura à nouveau défendu sur le terrain et que ce sera la juste récompense de ces mois et années d'attente. Oui, j'y compte bien. C'est dans les plans. C'est vrai. Et la prochaine fois, justement, que j'aurai l'occasion de m'aligner sur une compétition comme ça, je serai à 100%. Tout sera aligné. Et puis, ça se passera pour le mieux. Voilà. On parlait championnat d'Europe, des Europe de cross. Vous m'expliquez les phases de qualification. À quel moment ça intervient ? Est-ce qu'on a des départementaux, des quarts, des demi, des régions, des France, des Europe, des mondiaux ? C'est ça ? Comment ça fonctionne, tout ça, moi-même ? Expliquez-moi. Pour les championnats d'Europe de cross, c'est une compétition, je trouve, un peu à part entière, mis à part pour l'année dernière où, justement, le cross de sélection, en fait, les championnats de France en novembre faisaient office de cross de sélection. Sinon… Le cross de novembre ? Oui, parce que, justement, la saison de cross a été décalée jusqu'au mois d'octobre-novembre. Sinon, généralement, la Fedé détermine un cross de sélection avec les modalités de sélection. Il me semble que c'est les trois premiers qui sont pris obligatoirement, plus trois selon, justement, décision un peu des sélectionneurs. Donc, en principe, c'est les six premiers du cross de sélection qui sont pris. Pour les juniors, justement, ces dernières années, ça se déroulait à Créteil. Et pour les espoirs, c'était souvent le cross d'Alône. Voilà. Donc, il faut s'aligner sur ce cross qui est une course avec une organisation à part. Et puis, la Fedé… D'accord. Ça veut dire… Alors, si je comprends bien, pour les Europes, c'est la fédération qui désigne un cross qui sera qualifié pour les Europes. Mais ce n'est pas forcément le même. En fonction des catégories, ce n'est pas forcément le même. Ce n'est pas forcément le même. Et d'une année sur l'autre, ça peut tourner aussi. Il y a des engagements avec certains organisateurs de cross. Donc, jusqu'à présent, c'était deux ans de suite. Mais bon, depuis la pandémie, depuis deux, trois ans, il n'y a pas toujours… Ça décale. Ça a été perturbé parce qu'il y a deux ans, il n'y a pas eu d'Europe de cross. L'année dernière, c'était les championnats de France qui étaient support de sélection. Mais généralement, il y a un cross support. Ça tourne généralement entre Gugent, Mestras, le cross d'Alonne et un cross Paris. Il y a pu y avoir aussi Vercastre, il me semble. Et donc, les espoirs sont souvent d'un côté, les juniors d'un autre côté. Et les modalités de sélection peuvent aussi varier. Chez les juniors, c'est plutôt 4 plus 2. Les espoirs, c'est plutôt 3 plus 3. Les modalités sont revisitées un petit peu chaque année. Mais il ne reste que ce que disait Romain, à savoir que quand même, le cross de sélection reste quand même à trois semaines, souvent à trois semaines de l'échéance. Donc, c'est très rare que des athlètes qui n'ont pas été performants sur le cross de sélection soient repêchés. Sauf s'ils sont, par exemple, aux États-Unis, il peut y avoir parfois des athlètes un petit peu protégés. Mais voilà, on essaye, en tout cas, sur le plan des jeunes, la fédération essaye quand même de valoriser les résultats sur le terrain et donner l'habitude aux jeunes d'être présents le jour J pour être sélectionnés. Et généralement, ceux qui sont repêchés un peu sur le tapis vert ne sont pas toujours très performants le jour du championnat, à la fois parce que peut-être qu'ils n'y étaient pas avant, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup plus de pression sur leurs épaules. Bon, et les Europe de cross, c'est quand, là ? C'est en décembre, toujours. Oui, toujours en décembre. Et là, à trois jours… Romain, tu rigoles, mais il faut m'expliquer tout, moi, de A à Z. Tu le sais, ça. Tu le sais. Et dans la tête d'un athlète, à trois jours d'une compétition d'un championnat de France, il se passe quoi, là, en fait ? De la concentration. Généralement, enfin, personnellement, je ne sais pas si tous les athlètes font comme ça, mais c'est vraiment de la concentration. On essaye de se dire que le travail a été fait. Surtout à trois jours, on ne peut pas faire plus. C'est-à-dire se battre avec les armes qu'on a. Et toujours, on va dire, viser le plus haut possible en connaissant ses compétences. Parce que l'entraînement physique, en fait, l'entraînement à trois jours, l'entraînement physique, il est fait. Après, il se passe un peu dans la tête, c'est ça ? C'est ça. Romain, ça marche comme ça pour toi, pour vrai ? Oui, je suis d'accord. De toute façon, Aurélien l'a très bien dit. Ce n'est pas à trois jours qu'on va progresser, à trois jours de l'objectif qu'on va progresser. On risque plus de se fatiguer nerveusement et physiquement plutôt que justement d'arriver dans les meilleures conditions. Mais après, c'est vrai que la préparation pré-cross est vachement propre à chacun, que ce soit pour le cross ou même toute autre compétition. En fait, chacun prépare différemment et aborde différemment les compétitions en fonction de ses sensations, ses émotions et puis sa personnalité. C'est vrai que ce que je trouve qui est très important, c'est d'être concentré justement sur la course et d'être focalisé. Après, un cross reste une course quand même. On sait qu'on va souffrir. Pour le cross court également, c'est trois, quatre kilomètres à bloc. Et puis pour le cross long, c'est presque dix kilomètres justement, on va dire aussi à fond. Du coup, c'est vraiment d'appréhender à l'avance justement l'effort, la gestion de l'effort. Moi, je ne suis pas trop du genre justement à me ressasser mon niveau ou mes séances. Voilà, j'arrive à trois jours de la course. Tout ce qui a été fait est fait. Et puis maintenant, on ne se concentre que sur la course, peu importe le niveau qu'on a et de, comme l'a dit Aurélien, de viser le plus haut possible. Parce que ma mentalité de gagnant, si on prend le départ d'une course, c'est pour aller jouer devant, peu importe le niveau. Romain, c'est quoi la concentration ? On fait des séances de yoga ou on se prend le dernier GTA ou on attend le dernier GTA ? Comment on se concentre ? Pour ma part, ça va être des séances de yoga, parce que moi, je fais beaucoup de yoga. Non, mais en fait, certains… Enfin aussi, il y a la manière de gérer la pression. Je veux dire, des veilles de course, jouer au jeu, lire un livre, aller se promener, faire quelque chose qui te fait du bien mentalement et qui ne t'épuise pas trop physiquement. Voilà, chacun a sa petite combine, chacun a son habitude. Il y en a certains qui ont des rituels de veille de course ou d'avant-veille, voilà. Donc, chacun a sa petite routine et ça se met en place au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des compétitions. Des fois, on essaie des choses qui ne marchent pas, des fois, on essaie des manières de penser qui ne fonctionnent pas. C'est vrai que pour… Donc, toi, Romain, toi, tu es plus yoga et Aurélien, il est plus PS4 ou il est plus… Pas trop. Moi, je suis plus, on va dire, dans ma bulle avec ma famille. Et après, un jour, généralement, je me sépare de la famille. Comme ça, je n'ai aucun stress. Parce que, généralement, le stress vient plus de la famille que des coachs. Donc, je m'isole un peu, tout seul. Et après, pendant un jour, tout seul, avec musique. Pas trop d'écran parce qu'en plus, ça, ça fatigue. C'est bête, mais ça fatigue. Et oui, non, mais comme ça, c'est grâce à concentration, on va dire. Bon, maintenant, vous allez un peu vous mouiller. Vous allez nous faire des pronostics sur nos ateliers économiques. Vous allez regarder. Ben ouais, tu rigoles. Vous avez le droit d'être un peu chauvin. Vous faites partie des clubs. Vous avez le droit, mais vous avez sûrement regardé. J'imagine que vous avez regardé ceux que vous auriez confrontés. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme pronostics ? Et toi, Aurélien, qui va te remplacer, à ton avis ? Voilà, ça peut être intéressant, justement, de voir qui c'est que tu vois en junior. Non, je ne sais pas parce que pour la gagne, il y a les juniorains, ils l'ont montré pendant tout l'été qu'ils étaient très costauds. Et enfin, c'est ce de mon année. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une carte à jouer aussi de la part soit de Guel de Probon. Après, Imad, certes, il est espagnol, mais je pense aussi qu'il a une bonne carte à jouer. Et après, dans la région, Mathias, qui fait lui plutôt de la concentration. S'il est présent, je pense qu'il sera très costaud parce qu'il a une grosse caisse. Et je pense que Mathias peut viser le top 10, voire le top 20. Mathias, c'est ses premiers championnats de France. Oui. Mais après, il a déjà été confronté au niveau en coordination. Certes, ce n'est pas la même chose que le cross, mais il connaît quand même le haut niveau. Et après, je pense qu'on va dire l'outsider, ça va être Baptiste Cartieu, qui ressort son nom. Il a une revanche à prendre. Il a une revanche, Baptiste, je pense. C'est ça. On verra. Généralement, l'athlétisme, ce n'est pas comme d'autres sports, tels que le foot ou le rugby. Les pronostics sont très durs à mettre. Complètement. Il y a, je pense, le type de parcours qui fait que certains athlètes aiment plus ou moins la boue, aiment plus ou moins le dénivelé. Là, c'est un parcours qui risque… Jusqu'à présent, c'est très sec. J'ai reçu encore des photos aujourd'hui où le ciel est bleu et ils ont amené un petit peu des citernes. Du coup, il y a certains endroits où ça va être mouillé, mais surtout, ils annoncent la pluie dimanche. Du coup, suivant aussi le profil des athlètes, il y a des athlètes qui ont du pied, qui n'aiment pas la boue, qui vont être en difficulté, qui sont des bons coureurs sur la piste, mais qui peuvent être en difficulté sur le cross. Et puis d'autres, un peu plus rustiques, on va dire, même voir triathlètes qui peuvent parfois émerger et auxquels on ne s'attend pas du tout. Il y a deux, trois ans, il y avait Pierre Bordeaux, notamment, qui était arrivé en junior et qui venait du motocross. Il avait six mois d'athlète derrière lui. Personne n'aurait parié pour qu'il soit sur le podium, par exemple. Romain, toi, tu aurais couru sur le cross long, du coup. Alors, qu'est-ce que tu pronostiques sur le cross long ? Alors, peut-être déjà en senior et puis après, peut-être en espoir. Honnêtement, c'est vrai que ça va vachement dépendre du parcours. Tu l'as bien dit, ça dépend du profil de chacun. En fait, je considère qu'il y a deux types de courses. Soit il se met à pleuvoir dès aujourd'hui, dès ce soir, et ça a un bourbier sans nom. Et du coup, c'est vrai que j'aurais du mal à faire un vrai pronostic parce que des fois, sur une course d'un jour dans la boue, comme il n'y a plus à voir justement à plouer ou quoi, des fois, il y a des surprises. Sinon, en règle générale, ouais, je dirais, celui qui est fort en plus en ce moment, il me semble qu'il va faire les crosses, mais c'est Azzeddin Habs. Je pense qu'en plus, vu ce qu'il a fait en salle, il a montré qu'il était en forme. Après, un gars qui vient de passer espoir aussi, que je connais un peu, voilà, Bastien Gusteau, qui est vraiment pas mal. Il me semble qu'il avait gagné en espoir justement en novembre. Et il a gagné le 3 000 en salle, là, en seigneur. Il est champion de France, il doit être dans le 3 000 en salle. Donc voilà, ça commence à causer. Après, c'est vrai que j'ai du mal à faire mes prononcées. Et Bastien, il est passé seigneur, si je me trompe. Bastien est passé seigneur. Voilà, pour le général du cross, non. Après, voilà, des gars comme Yann Schreub, ou alors tous les... Après, il me semble, je ne sais pas s'il y aura certains marathoniens, comme je sais qu'il y en a pas mal concourus à Séville, etc. Mais Benjamin Choquer, Yohann Durand... Médifrère. Médifrère, Hassan Chadi, qui est toujours un client en cross, et qui d'ailleurs, il me semble, a gagné les inters de cross en Rhône-Alpes. Oui, Félix Bourg. Félix Bourg aussi, qui va être un client. À mon avis, les gars qui étaient devant, justement... Emmanuel Rudolph. Oui, il y a du beau monde, et ça va être une course serrée. Alors après, qui va réussir à sortir son épingle du jeu ? Moi, je dis Yann Schreub. Je mets un piqué. Et vous ? Je suis en train de noter, je ne dis rien, mais je note un peu les pronostics. On verra. Oui, Yann Schreub, c'est une bonne pioche. Je pense qu'il y a de quoi lui faire confiance en cross. Il a montré qu'il était très fort sur peu importe le type de parcours et une valeur sûre. Laurent, j'ai vu la citerne que tu as mise sur le groupe. En effet, la citerne où il commence à arroser le parcours. Et quand tu regardes, c'est samedi pluie, dimanche pluie, et pas de la petite petite. Oui, devant encore se prendre la douche, c'est une fois n'est pas coutume. Ça fait quand même deux éditions, voire trois, avec Ploué, si on remonte, Ploué, Vittel, et l'année dernière. En tout cas, le matin, pour les minimes notamment, on est arrosé à chaque fois. Alors là, ça risque d'être la journée. Bon, écoute, il faudra prendre… Je pense que les athlètes, ça fait partie du jeu. Après, ce qui est plus embêtant à la limite pour les supporters, les entraîneurs, d'être toute la journée mouillé. Mais bon, un athlète, on sait que de toute façon, on va être pourri. Et quelles que soient les conditions, on y va pour aller au combat. Donc, il y a de la boue, il n'y a pas de la boue, c'est pour tout le monde pareil. Il y a marqué matin, pluie, après-midi, rares averses, soirées, rares averses. Et après, la nuit, éclaircie, mais vous ne faites pas une nocturne. Quels conseils, du coup, Aurélien et Romain, vous donneriez aux jeunes, notamment aux jeunes ? Parce que je pense que les athlètes un peu plus expérimentés… Mais par exemple, pour un athlète, pour qui c'est les premiers championnats de France ? Je ne dirais pas de ne pas se prendre la tête, pardon. Parce que, personnellement, j'avais prévu de faire une course aux championnats de France en novembre. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Je comptais partir, on avait deux boucles à faire. Je comptais partir après la première boucle. Et je suis parti au bout de 500 mètres. Donc, ça dépend de chacun. Quelle légende. Ça dépend de chacun. Après, j'ai tenté quelque chose. Ça dépend de chacun. Il y en a qui sont plus un profil de finisher, à rester collé, collé, collé et finir. Ça aussi, c'est plutôt une bonne stratégie. Mais sur les terrains, plutôt sec. Parce que quand c'est mouillé, c'est plutôt dur. Quand quelqu'un a un gros rythme de tenir. Donc, je dirais surtout de ne pas se prendre la tête et de tout donner dans tous les cas. Donc, ça, c'est ce que disent tous les coachs. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Romain ? Moi, ce que je conseillerais, justement, pour une première participation en France de crosse. Je pars de mon expérience. Ne pas se tétaniser, justement, par la peur du départ. Parce qu'honnêtement, un France de crosse, ce qui fait vraiment peur, c'est le départ. Et qu'on est… En fait, c'est un crosse. On ne se retrouve jamais autant sur une ligne de départ. Tout serré. Avec des fois… Enfin, ce n'est pas une chambre d'appel. Mais voilà, un premier appel pour aller sur la ligne. Punaise, c'est quand même assez l'angoisse. Et honnêtement, ne pas se prendre la tête sur ça. Simplement, se concentrer sur assurer un bon départ, se protéger, éviter la chute. Mais pas, justement, se laisser bouffer de l'intérieur par la peur de ne pas sortir devant. Parce que, quoi qu'il en soit, peu importe la catégorie, ça reste un crosse et ça reste une épreuve d'endurance. Donc, on a le temps de remonter. Ce n'est pas parce qu'au bout de la ligne droite, on est en tête, qu'on n'est pas devant, qu'on ne peut pas gagner. Donc, vraiment, éviter de trop se monter de la tête par rapport au départ et se concentrer sur sa stratégie de course. Voilà. C'est-à-dire sécuriser le départ, sécuriser jusqu'au premier virage, quoi. Voilà. Après, ça commence de toute manière à se décanter. Et en fonction, justement, des sensations que tu as ou quoi, tu vois, si tu es plus ou moins capable d'aller coller devant ou justement rester dans le peloton. Ça, c'est à voir. Mais c'est vrai que, moi, pour ma part, je pense avoir loupé un ou deux championnats de France de cross parce que j'étais complètement tétanisé au départ. Et c'est la hantise. Ça dépend de la ligne droite. Mais souvent, c'est quoi ? 200, 300, 400 mètres ? Les 400 premiers mètres, c'est un cauchemar pour la plupart des athlètes. Surtout quand c'est les premiers où, tu vois, les courses avancent, ça débite. Il y a énormément de monde. Après, sur la course, il faut aussi penser à profiter. Parce que des courses où, quasiment sur tout un parcours, il y a du monde sur les bords du parcours, tout le monde, c'est assez rare. Et ça, il faut profiter, surtout quand on est devant comme Aurélien. Tu peux, Aurélien, justement, nous parler un peu de ton ressenti, surtout la dernière partie de la course, en fait ? Même, en fait, dès le début, c'était, on va dire, une surprise au fur et à mesure qui devenait, on va dire, réaliste. Parce que jusqu'au, je pense, deuxième kilomètre du début de la course jusqu'au deuxième, je n'y croyais pas, en fait. Je me disais, non, ce n'est pas possible, ils attendent, ils vont former un groupe, ça va revenir et je vais exploser. Et en fait, de toute façon, on le verra, enfin, on le voit dans la course. Je ne fais que me retourner parce que je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils ne reviennent pas ? Parce que je pensais, j'avais mis un top 5 et non un top 1 et je me dis, ça ne revient pas, c'est quand même bizarre. Et j'avais peur, en fait, d'exploser et que, ben, me mettent une avoinée. Et au final, non, ça a été tout le contraire. Et ça fait même bizarre tout le long, tout le monde qui t'encourage, qui te dit de continuer. Ça fait bizarre, alors que même aux régionaux, certes, il y a du monde qui encourage, mais généralement, c'est plus les gens de son club que tous les athlètes. Là, c'est vrai que c'est, on va dire, exceptionnel et unique d'avoir tout le monde derrière soi, encouragé, même des gens qu'on ne connaît pas. C'était, on va dire, une première et surtout exceptionnel. Alors, moi, qui n'ai pas vu ta course, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as pris la première place dès le départ et que tu l'as tenu jusqu'au bout ? Non, justement, moi, je n'ai pas une vitesse de pointe très rapide, on va dire. Je suis plus parti au train. Et c'est ce que j'ai fait parce que je suis repassé, enfin, me placer devant après le premier virage, dont parlait Romain, justement. Le départ, je l'assurais. Je suis remonté au fur et à mesure après le premier virage. Et après la première bute, ça fait à peu près 800 mètres. Dans la descente, je n'ai pas continué le rythme, de prendre le rythme avec les autres. J'ai décidé de dynamiter parce que je savais que ça allait construire, on va dire, un petit troupeau et je ne voulais pas m'enfermer dans ce troupeau parce que je savais que je ne pouvais pas faire au finish une course. Donc, j'ai décidé de partir vite, très tôt. Et après, j'avais pris 5 mètres d'avance. J'ai continué à mettre le train et au final, ce n'est pas revenu. Donc, d'accord. Revois là. J'ai pas le temps, Yves. Revisite la course parce que c'est vrai que, comme tu as Aurélien, c'est assez exceptionnel. Nous, on était sur le bord et je peux te dire que ce soit sa coach, que ce soit les gens de son club, tout le monde était minute par minute à voir si ça allait tenir, si ça n'allait pas tenir. Et c'est vrai qu'on a été soulagés quand il était rentré dans la deuxième boucle et qu'il était à mi-deuxième boucle parce que c'est à ce moment-là qu'on peut savoir vraiment que c'est bon et par rapport au visage qu'il avait, par rapport à sa façon de courir. Mais c'est vrai qu'il a été ambitieux, il a été culotté, on va dire, parce que c'était un peu qui tout double aussi. C'est vrai qu'avec le Covid, ils n'avaient pas eu de confrontation avec les autres athlètes. Ils n'ont pas eu l'occasion de courir ensemble. Et donc, c'était un peu l'intox au début. Et ça a tenu. Donc, c'était vraiment une course qui peut garder en souvenir pour toute sa carrière. Ça restera une belle course, par contre. Là, il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce que sinon, ça pourrait être un souvenir qui efface tout ce qui pourrait venir après. Et tu ne pourras pas toujours courir de cette manière-là. Donc, il y aura d'autres solutions aussi à trouver parce que tes adversaires, ils ne seront pas à voir deux fois. Non, je ne pense pas qu'en s'éloignement, c'est la même chose de toi-même. À quel endroit on peut l'avoir, cette course ? Oui, sur le replay. Oui, à les TV replay, oui. D'accord. Parce que moi, je mets le lien. On prend, on met le lien, comme ça, on peut l'avoir. Et toi, Romain, tu finis fort. Enfin, moi, à Serre, j'ai vu que tu finissais fort, mais c'est une habitude ou… Non, je suis plus un finisseur. Moi, je suis plus un… Oui, comme je suis un coureur de 15, forcément, j'ai une vitesse terminale. Et même sur 1500 mètres, la plupart des courses sont axées sur un gros dernier 500 mètres. Après, au niveau du cross, c'est une course d'usure. Donc, un peu, toutes les stratégies peuvent fonctionner du moment qu'on est bien préparé à soutenir l'effort. Mais c'est vrai que, moi, pour ma part, un finish en peloton, en tout cas avec quelques gars, ça me va très bien. Parce que, justement, j'ai ce truc, j'ai les capacités physiques dues à mon entraînement et un peu mes capacités physiques de base. Et puis, j'ai ce truc où j'ai la grimta. Quand j'arrive à 500 mètres de l'arrivée, il n'y a pas de débat. Il y a une certaine satisfaction, genre, on les cesse dans l'arrivée, je les explose. C'est totalement ça. C'est exactement ça. J'ai pu le voir à Serre où, justement, c'était mon cours. Au fur et à mesure de la course, je me suis dit, si à 500 mètres de high-line, je suis avec les deux premiers. Enfin, je ne sais pas que j'avais la gagne assurée, mais c'est que je savais ce que j'allais faire et comment j'allais faire. Et c'était à eux de suivre. Maintenant, j'avais pris un peu le contrôle sur la course. L'ascendant. Moi, j'ai une question à te poser, Romain. Pourquoi le cross long par rapport au cross court, par rapport à ton objectif estival ? Alors, tout d'abord, parce que j'ai un profil qui est plus qu'un cent cinq mille plus que huit quinze. Bien que je n'ai pas encore fait de cinq mille, je pense avec mes entraîneurs, justement, on a tendance à s'orienter de plus en plus sur un entraînement un peu plus long. J'ai toujours fait un peu plus de kilomètres que les autres, notamment en période estivale. Et parce qu'à l'avenir, j'ai envie de passer justement sur cinq mille, comme Aurélien. Et puis, le cross long, c'est vrai que c'est venu de moi-même. Je ne me suis même pas posé la question pour l'hiver, même les années d'avant, cross court ou cross long. Pour moi, le cross, c'est un peu aussi de l'orgueil d'athlète. Mais il y a un truc au niveau du cross long, il y a une espèce de, je ne sais pas, c'est un peu la compétition reine. Bien que maintenant, il y a des gars qui étaient sur cross court pourraient gagner sur cross long. Ça commence à s'équilibrer. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce fantasme d'être performant sur les distances plus longues. Et puis, parce que ça colle bien avec justement la trame de l'hiver, où justement, on préfère faire plus de kilométrages, engranger de la borne. Et puis, arriver l'été avec une base déjà bien plus fournie. Alors que si justement, je devrais faire le cross court, forcément, les allures de séance ou quoi devraient être adaptées. Je devrais aller plus vite. Et c'est vrai que ce n'est pas encore dans nos projets. On a vraiment une préparation. Moi, pour préparer le 15 l'été, en fait, ma préparation, elle commence en septembre pour être prête en mai de l'année d'après. Je veux dire, dans la tête, c'est ça. C'est que vraiment, le cross, c'est une étape. Et on prend le temps de mettre des allures très rapides. C'est vrai que le cross long, même si à haut niveau, on court vite aussi sur 10 bornes. Ça reste justement une course d'endurance où justement, les allures sont un peu moindres et plus, comment dire, un peu plus supportables et moins traumatisantes, je trouve, que les allures du cross court qu'il faut engranger justement pendant la préparation. C'est pas les mêmes séances. Il y a plus de, j'ai envie de dire, plus de l'actif sur le court et sur les longs. Il préfère le cross long comme ça, comme il est très performant à l'arrivée. Il pourra bien les traumatiser derrière. Il les épuise tous et après, il les traumatise à l'arrivée. Surtout, il y a peut-être quelque chose à ajouter aussi par rapport aux arrivées. On m'a parlé du départ, qui était un petit peu une des composantes des championnats de France à prendre en compte par les entraîneurs et par les athlètes, puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'ils rencontrent en région, en tout cas pour nous. Mais il y a aussi l'arrivée parce qu'en fait, aux championnats de France, du coup, en 10 secondes, il peut y avoir 15 ou 20 places. Donc, c'est clair que si on est un bon finisseur, on peut vraiment grappiller beaucoup de places sur un dernier 500 mètres. Donc, ça, il faut que les athlètes ne l'oublient pas et gardent toujours un petit peu de réserve pour bien terminer. Ou en tout cas, résister à la chute de la vitesse pour ne pas se faire doubler. Oui, parce que ça arrive aussi de perdre des places dans les derniers mètres. Et aux francs, ça va vite. Ce n'est pas une personne, c'est un peloton. J'imagine que la nature de l'arrivée, il fait beaucoup. Si c'est une arrivée avec une petite côte, un plat ou longue distance ou des virages ou des relances, ça doit jouer, ça, j'imagine. Généralement, les arrivées des francs, c'est un virage et une ligne droite. Combien de mètres ? C'est quand même d'abord une côte. L'année dernière, c'était au moins 300 mètres. En fait, c'est sur des hippodromes, donc des grandes lignes droites d'arrivée qui permettent aux spectateurs de voir pendant un certain temps quand même les premiers arrivés, en tout cas. Ça doit faire mal, les derniers 300 mètres, quand on se sent du peloton, ça doit bien faire mal. C'est les plus plaisants, mais c'est les plus durs. C'est ça. Bon, on rajoute quelque chose, Laurence ? Juste, Romain, par rapport aux espoirs, justement, qui c'est que tu pronostiques ? Moi, j'ai bien envie de mettre une pièce sur mon pote Baptiste Guyon, qui est espoir 2, deuxième année, il me semble. Mais je le sens bien. Alors, justement, là, pour la gagne, après, voilà, il y aura des gars comme Antoine Sénard, Etienne Daguinos, qui est souvent performant, justement, même si des fois on ne le voit pas trop avant, au fond de profs, il s'est transcendé. Moi, je dirais, ouais, entre Baptiste Guyon, Antoine Sénard et Etienne Daguinos pour se batailler le podium. Et après, il peut y avoir des outsiders avec Arthur Gervais, même Flavien Sott qui peuvent arriver et créer un peu plus et aller jouer devant aussi. Donc, non, non. Mais si je devais, moi, en tout cas, ce que je vais regarder, ouais, c'est ça, c'est les gars avec qui je vais partir à Foromeux, en plus, dans deux semaines. Mais ouais, Baptiste et Etienne, j'aimerais bien les voir devant batailler avec les cadors sur le cross-mont. OK. Et bien, pour peut-être clôturer vos perspectives à tous les deux pour cet été ? Vas-y, Aurélien, je te... Alors, cet été, on verra la forme. C'est tout d'abord, je pense, moi, je vais prendre mon temps. Je ne vais pas me précipiter. Je ne vais pas faire la même erreur qu'avant. Je vais essayer de prendre mon temps, me remettre de ma blessure correctement. Et les objectifs dépendront justement de cette remise en forme. Et je pense m'aligner plutôt sur le 5000. Et pourquoi pas aussi sur le 3000 mètres stiples. essayer de faire les deux. Et après, essayer de viser une qualif pour cet été. Mais surtout, mon plus gros objectif, du coup, ça sera en novembre pour le cross de qualification de décembre. Ce sera plus cet objectif plutôt que cet été. Je pense que ce sera un petit peu court. Championnat d'Europe à Turin, si je ne me trompe pas. Et toi, Romain ? Moi, ça va être performant. Donc, battre mes records sur 1500 mètres et 800 mètres. Donc, dans l'idéal, ça serait de passer sous les 3,40 mètres sur 1500 mètres et sous les 1,50 mètres sur 800. Au niveau coupe de métrique, ça donnerait ça. Sinon, moi, j'ai envie d'aller jouer. Moi, je vise le... Ça paraît prétentieux, mais bon, de toute façon, moi, c'est mes objectifs. J'aimerais bien aller jouer sur le podium des championnats de France Elite sur 1500 mètres. Je n'y étais pas long l'année dernière. Et je pense que ça m'a vraiment fait un déclic au niveau, justement, de la confrontation avec les meilleurs. Et sinon, j'ai visé le titre en espoir sur 1500 mètres et dans l'idéal, justement, aller chercher une sélection. Il me semble que c'est les Jeux Méditerranéens cet été pour les espoirs. Et ça serait d'aller décrocher, comme on en parlait en début d'émission, ma vraie première sélection en équipe de France où je pourrais être à 100% et me donner à fond et se prendre un maximum de plaisir, cette fois avec le maillot des bleus, quoi. Voilà. Bon. Bon, clôture. Merci en tous les cas pour vos pronostics et tous vos petits commentaires, votre disponibilité. On en refera d'autres. On verra derrière. Merci à toi, Laurence, d'avoir organisé ça. Bon courage, en tout cas. Et puis, gardez bien le cap. Gardez le cap. Je sais que vous mettez tout en œuvre. Romain, il a mis toute une structure un petit peu en place. Aurélien, peut-être que ça vaudra le coup de discuter un peu aussi avec Romain. Peut-être pour enrichir encore le panel de choses que tu peux faire pendant cette période. Et puis, voilà, soyez confiants pour la suite. Vous reviendrez plus fort. C'est sûr. C'est l'objectif. C'est ce qu'on espère. Merci. Merci à toi, Yves. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada